Chapeau rond rouge Geoffroy de Pénard Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa mère grand, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit « C'est la fête de mère grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ses deux galettes et ce petit pot de beurre ? Je sais qu'elle sera enchantée de te voir. » Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. « Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... » « Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. » Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris, endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut. « What ? » Complètement terrorisé. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? » « Oh, la tête du chien ! » « Ouais, je sais, pas très sympa le coup de la trompette, mais c'était plus fort que moi. Tiens, voilà une galette pour me faire pardonner. » « Je ne suis pas un chien. Je suis le loup. » « Ah, l'âtre ! Mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, la bonne bouille de toutou gentil ? » « Mais si, je suis le loup. » « C'est ça, dans tes rêves peut-être. » « Allez, mère grand m'attend, il faut que j'y aille. » « Tu vois la fumée, c'est juste là. » « Mais à cause du loup, tu dois contourner la forêt. » « Au revoir, mon gros chien ! » Le loup, car ça t'est bien lui, reprit peu à peu ses esprits. « Oh, la petite peste ! Oh, mon pauvre cœur ! » « Mais elle va voir ce qu'elle va voir. » « Je vais lui en donner, moi, du gros toutou gentil. » « Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis là, manger. » Et le loup partit en courant vers la maison de mère grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche, ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route a traversé et... « Bum ! » Une auto l'envoyait à Val-d'Aiguille dans un fourré. C'était justement mère grand qui revenait du supermarché. « Oh là là, misère ! Le pauvre chien ! Il est arrivé si vite que je n'ai pas pu l'éviter. » Ce ciel, il n'est pas mort. « Vite, dans le lit et je file chercher le docteur. » Chapeau, mon rouge, arriva chez mère grand. « Bonne fête, mère grand ! C'est moi, le soleil de ta vie ! » « J'apporte deux œufs, une galette ! » « Ah, tu es bouchée ? Tu es malade ? » « Mais que le mien épouvantable ! » « Maintenant, c'est ce gros chien qui joue au loup ! » « La froide misérale, il a mangé ma mère grand ! » « Mais dire que je lui ai donné une galette ! » « À ses cris, le loup ouvrit un œil, complètement alluré. » « Qui ? Qui est là ? » Chapeau en rouge l'assomma avec un chant de lit. « Dong ! » « Mère grand, est-ce que tu m'entends ? » « Mère grand, je vais te sortir de là ! » « Et elle s'en fut chercher un couteau dans la cuisine. » « Oh, misère ! Il a trépassé ! » « S'exclama mère grand qui arrivait avec le docteur. » « Je ne comprends pas. » « Le poivre au chien respirait encore. » « Lorsque je suis partie vous chercher. » « Oh, mère grand, tu es vivante ! » « Je croyais que le chien t'avait dévoré. » « Je voulais te sauver, mais maintenant il est mort. » « C'est ma faute ! » « Doucement, doucement, » intervint le docteur. « Cet animal, qui soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. » « Je vais le soigner, mais il lui faut un peu de calme. » Le docteur réussit à sauver l'animal qui passe à sa très longue convalescence chez Mère grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quand un chapeau rouge, marqué à tout gérer par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Et c'est la fin de notre histoire. « C'est la fin de notre histoire. » « C'est la fin de notre histoire. »